Bonjour, vous savez combien à la Maison de la Culture d'Amiens nous aimons partager les compétences et créer des passerelles entre les arts et les différentes disciplines. C'est pourquoi c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui nous présentons cette conférence sur le mystère des grottes ornées. Elle est réalisée dans le cadre de Cité Philo avec la collaboration de l'Université Populaire d'Amiens et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette belle découverte de ces grottes ornées et de leurs mystères le grand écrivain Jean Rouault, mais également Pascal Depape, archéologue à l'Institut National d'Archéologie Préventive et Laure Dallon qui animera cette rencontre, directrice des musées d'Amiens et du musée de Picardie. Alors j'ai beaucoup de plaisir à remercier tous nos partenaires, Gilbert Glassman de Cité Philo, Francis Faureau de l'Université Populaire d'Amiens et puis l'INRAP, le musée de Picardie et la Maison du Théâtre. Très belle conférence à toutes et à tous. Bonsoir, je vais avant toute chose commencer par retirer mon masque et inviter les personnes qui m'entourent à l'enlever aussi. Ce sera plus facile de nous entendre ce soir. J'ai le plaisir et l'honneur d'être ce soir à la Maison de la Culture d'Amiens en présence de l'écrivain Jean Rouault à ma droite et de Pascal Depapes, directeur de l'INRAP et docteur en préhistoire à ma gauche. Nous sommes réunis dans le cadre des 24e éditions de Cité Philo pour échanger, plutôt que j'ai l'honneur de modérer la parole entre mes deux voisins, autour d'un ouvrage, celui de Jean Rouault, intitulé « La splendeur escamotée de Frères Cheval ou le secret des grottes ornées ». C'est un exercice un peu particulier auquel nous nous prêtons, puisque cette rencontre aurait dû avoir lieu en public. Nous avons un public, mais il est assez limité, c'est un public de techniciens, mais je vois que nous avons déjà toute leur attention. Je profite avant peut-être que nous nous lancions dans nos échanges pour remercier M. Faureau, grâce à qui nous sommes réunis ce soir ici, dans le cadre de ces rencontres et dans le cadre de Cité Philo, cette édition qui se tient malgré tout cette année. Et je pense qu'on peut s'en réjouir. Voilà, donc je commence peut-être par vous donner la parole. Le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Le secret des grottes ornées ». Alors, avez-vous l'impression d'avoir percé ce secret ? Et peut-être pouvez-vous nous dire, pour amorcer la conversation, pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à ce secret et d'essayer sans doute de le percer ? Alors, pour être absolument franc, je suis absolument persuadé d'avoir trouvé « Le secret des grottes ornées ». Mais ce qui m'a... J'avais écrit en 1996, je crois, un livre qui s'appelait « Le paléocircus » qui était une espèce de conte comme ça sur le geste créateur. Comment se faisait-il qu'une société organisée autour de sa survie, c'est-à-dire la chasse, la cueillette et principalement la chasse, parce que dans des climats sibériens, il n'y a pas grand-chose à cueillir, en fait. C'est ça, la réalité. Donc, c'est principalement la chasse. Comment une société organisée autour de cette seule survie était en mesure de déléguer, de retirer du groupe des gens pour produire quelque chose qui ne nourrissait pas les penses ? Faire un dessin, ça n'a jamais nourri personne. Damien Hirst ou quelque chose, des gens comme ça. Mais globalement, avant, c'était... Donc, c'était très curieux. Il fallait donc une société extrêmement organisée et organisée autour de quelque chose qui était parfaitement immatériel, c'est-à-dire qui était de l'ordre de l'esprit. Et donc, j'étais parti de cette idée-là. Et puis, je me disais, je vais me faire taper dessus par les préhistoriens. En fait, pas du tout. Ils ont été très réconciliants. Et donc, ils m'ont invité à... Donc, j'ai débattu avec tous les plus grands. Vraiment, ça, c'était un grand plaisir, une grande joie, une grande fierté aussi. Et en fait, j'ai compris aussi que j'avais une liberté de parole qu'eux n'avaient pas. Et donc, ce qui m'a surpris, en rencontrant Claude Geneste et tous ces gens qui sont véritablement des... C'est ça qui m'a aussi frappé, qui ont une connaissance hallucinante comme ça d'après-histoire, qui vivent... C'est des gens... Au Joula, il a passé la moitié de sa vie sous terre. Claude, ça ne doit pas être loin non plus. Geneste aussi. Donc, ils ont une connaissance profonde comme ça de l'art des grottes. Et en même temps, et ça, c'était ma grande surprise, ils n'osaient pas formuler... La seule question qui nous intéresse, c'est à quoi ça rime ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Sachant que quand vous descendez dans les grottes et dans les plus profondes, vous êtes parfois confrontés à des gravures qu'au fond, personne n'aura jamais vues parce qu'il faut se contorsionner pour les voir. Et vous avez à Ruffignac, par exemple, vous avez un plafond avec des figures telles qu'on les connaît de boutins, de chevaux, etc. Et là, on le voit parce que c'est assez bas, mais enfin, on peut voir le plafond. Or, le propriétaire de l'époque avait décaissé d'un mètre, d'un mètre 80 pour justement voir ce plafond. Ce qui veut dire que les types qui avaient fait, les types génériques, hommes, femmes, qui avaient peint ce plafond n'avaient jamais eu le recul pour voir ce qu'ils faisaient. Ce qui voulait dire que ce n'était pas l'œuvre comme on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de n'avoir qui importait, c'était le geste. Et la question, du coup, c'était qui voyait, à qui s'était adressé. Et donc, à ces questions qui, pour moi, étaient assez essentielles, les préhistoriens se retranchaient derrière la connaissance scientifique. À partir du moment où on n'a pas le journal ou les mémoires d'un type de Chauvet, on ne pouvait rien en dire. Et donc, ça a été une grande frustration pour moi. Et je me suis dit qu'avec mon esprit que j'appelle poétique, c'est-à-dire que quand vous écrivez, vous êtes, c'est Breton qui dit le démon de l'analogie, vous êtes sans arrêt confronté à des images, des images qui s'associent à d'autres images. C'est quasiment un des mécanismes de l'esprit que vous trouvez dans le rêve. Le rêve fonctionne avec ça. Et je me suis dit, il suffit d'abdiquer complètement la raison raisonnante, la raison scientifique, et de se dire, voilà, je ne sais rien du monde. Et ce que j'en perçois, j'ai besoin de trouver une explication rationnelle de ce point de vue-là qui me rendent cohérent les phénomènes étranges auxquels on assiste, l'alternance du jour et de la nuit, les orages, les éclairs, l'arc-en-ciel, la neige, des choses que vous êtes obligés d'interpréter. Quand vous ne savez pas comment ça se passe, vous êtes obligés d'interpréter. Il faut du sens. Il faut une histoire. Et donc, ça a été de me dire que les images produites par ces artistes dans les grottes participaient à un récit. C'était, on a les images d'un récit. C'est-à-dire, c'est comme si on voyait un corbeau dans un arbre avec un fromage et puis un renard en bas sans connaître la fable de La Fontaine. C'est curieux comme interprétation. Et en fait, on est dans ce cas de figure-là. On est avec ce corbeau avec un fromage ou ce genre de reproduction et en n'ayant pas le récit qui sous-tend ces images-là. Mais je suis absolument persuadé qu'il y a un récit fondateur et que ces images-là sont produites par ce récit fondateur. Et pour les gens connaissant ce récit fondateur, il n'y avait aucun problème pour reconstituer. Quand on voit... Nous, on est habitués à ça. On voit une vierge, on voit un Christ en croix. On connaît l'histoire. On n'a pas besoin... Enfin, on connaît encore l'histoire. On n'a pas besoin de nous expliquer pourquoi on a cloué ce type sur deux planches. Pour eux, c'était pareil. Lorsqu'ils voyaient ces grandes fresques, ce grand diaporama nocturne à Chauvet, c'était quelque chose d'apaisant qui rendait le monde compréhensif et qui permettait de communiquer avec l'au-delà du monde qui organisait ces manifestations formidables. Et une fois que vous êtes dans cette disposition d'esprit, c'est-à-dire que j'appelle ça désendiguer l'esprit parce qu'on est tellement marqué par ces raisonnements scientifiques comme ça qui fait que si on n'a pas la preuve fondamentale, si on n'est pas capable de reprouvrir deux fois le même phénomène avec la même équation, à ce moment-là, ça ne marche pas, qu'on ne sait plus fonctionner avec ce type de raisonnement, mais analogique, qui associe. Et dans le frère cheval, la grande découverte, ça a été ce galet d'étioles qui représente un cheval moribond, exemple, qu'il suffisait de placer au bord d'un foyer. Et un foyer, qu'est-ce qui fait qu'un foyer est circulaire ? Vous n'avez pas besoin d'un foyer circulaire pour faire cuire votre tranche de steak. C'est qu'un foyer qui n'était pas comme un foyer scout parce qu'il y avait très peu de bois. Donc, c'était vraisemblablement avec de la tourbe ou avec des bouses de rennes qui passaient par centaines de milliers. Donc, vous imaginez l'état derrière. Et donc, c'est un foyer qui ne produit pas de chaleur, qui produit peu de lumière, mais qui, dans son cercle de pierre, reproduit quoi ? Il reproduit le soleil tombant qui va passer de l'autre côté. Et donc, le foyer, ce n'est pas le lieu pour éclairer, pour repousser les envahisseurs nocturnes qui pourraient être les chacals ou les houlous, je ne sais pas quoi. C'est une manière de tenir le soleil au chaud pour être bien sûr qu'il sera là demain matin. Et le fait qu'on ait associé ce cheval moribond à ce foyer, c'était une manière de dire que le cheval avait quelque chose à voir, le cheval qui est l'animal le plus rapide, parce que ça va vite, le soleil dans le ciel, qui a cette crinière comme ça quand il se galope qui correspond presque à une traîne solaire comme ça, orient solaire. Et donc, cette image associée au soleil, ce cheval associé au soleil, il se retrouve qu'on le retrouve après chez les Assyriens, chez les Égyptiens, chez les Grecs, etc., avec les chevaux du soleil. Et donc, à partir de là, on pouvait à rebours relire les représentations de Chauvet et de voir qu'à Chauvet, qui est donc les représentations les plus anciennes, 1935, 1937, Claude va même jusqu'à 40 000 ans. Où le cheval à ce moment-là est tout timide, il n'est pas triomphant alors que 18 000 ans plus tard, à Lascaux, les deux tiers des figures sont des chevaux et ils sont là avec des crinières véritablement solaires et tout. Et dans cette association du cheval du soleil et du cheval à l'homme qui devient du coup, pour qui du coup le cheval est un objet non pas de domestication mais d'asservissement, je prends la place de l'ami du soleil et je deviens le roi soleil. Voilà. Donc, c'est évident que c'est un raisonnement qui ne s'appuie pas sur des preuves, sur des démonstrations parce qu'on n'a aucun témoignage direct de cette pensée-là. Mais si vous regardez avec ce procédé poétique qui était le leur parce que pour comprendre, pour donner un sens au monde, il n'y avait que cette solution-là d'associer un événement à quelque chose que l'on connaît. lorsque vous essayez d'expliquer quelque chose qui n'a pas vraiment d'équivalent, vous dites mais au fond, ça ressemble à, ça pourrait être ça. Vous voyez, la comparaison, c'est le premier mode de connaissance et surtout le premier mode de communication. Tu ne sais pas ce que c'est mais je vais te dire que ça ressemble à. Alors oui, effectivement, à ce moment, oui, ok, d'accord, je vois à peu près. Et donc, par ce procédé-là, ça devenait au fond assez facile de s'immiscer dans le cerveau de ces gens et de comprendre pourquoi ils n'avaient pas besoin. Ce ne sont pas des cimaises. On n'est pas dans une galerie de peinture. On est dans un acte créateur qui a cette audace formidable de créer quelque chose qui n'est pas créé. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est créé avec ce jour et la nuit et la nuit avec ce soleil qui fait ce parcours bizarre avec la lune, les éclats, etc., n'a pas le dessin. Le dessin, c'est l'affirmation de la toute-puissance de l'homme. C'est face aux puissances invisibles de dire, alors bien sûr, des nuages, de temps en temps, on reconnaît une forme et moi, je te dis, voilà, tu veux un cheval, je te fais le cheval. Tu veux un mammouth, je te fais un mammouth. Et ça, c'est la première manifestation de la puissance de l'homme face aux puissances invisibles. Ça lance déjà la discussion sur des bases très, très riches. Alors, je me tourne vers vous, Pascal. En qualité de préhistorien, d'archéologue, comment vous situez la science dans cette recherche de sens, en fait ? Comment, la place de la science, en fait, comment vous l'expliquez, vous, dans votre travail, je dirais, presque quotidien par rapport à ce que vient de nous dire Jean Rouault ? Dans ce sujet, je vais peut-être vous étonner. Je fais partie des préhistoriens qui sont peut-être un peu moins marqués par une forme de bornage de la pensée sur des aspects strictement analytiques et descriptifs. En tout cas, c'est quelque chose contre lequel j'essaie de lutter. Je ne suis pas du tout certain d'y arriver. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, Jean disait, je pense, j'ai percé le secret des Grottornets. Je reçois ça. Je reçois. Moi, je ne l'ai pas percé et encore une fois de plus, pour vous étonner, je ne suis même pas certain que j'ai envie de le percer. Mais ça, c'est au fond de moi-même. J'ai peut-être encore envie au fond de moi que cela reste un mystère et que ma recherche, ma quête, à la limite, soit encore à poursuivre. Le scientifique, depuis le 19e siècle, peut-être même un petit peu avant, a décidé d'être dans une démarche hypothético-déductive et d'être très analytique. On décrit et à partir de la description, on essaye de tirer des conclusions. Cette démarche-là, elle fonctionne très, très bien pour les sciences dites dures. Je pense qu'elle fonctionne moins bien pour les sciences dites molles. Et comme le disait Marcelot, à qui je rends hommage ici, les sciences dites molles, c'est les plus intéressantes parce que ce sont les sciences du corps, qui est un peu mou, les sciences du vivant, nos sciences à nous, donc des sciences humaines. Peut-être que nous, les préhistoriens, et là, je me mets dans le troupeau, c'est le cas de le dire, on a un peu oublié qu'on travaille sur l'homme, qu'on travaille sur les sciences humaines et que donc, ce qu'on doit nous aussi convoquer pour tenter une explication de toutes ces choses, de tous ces mystères, c'est faire appel au-delà de la préhistoire et dans la recherche préhistorique à la poésie, comme Jean le fait dans son livre, à la philosophie, à d'autres encore thèmes, à d'autres encore façons d'appréhender le phénomène archéologique. Après, je peux passer des heures, si vous le souhaitez, mais je sais que vous ne le souhaitez pas, à vous décrire des tas d'objets préhistoriques, des peintures, etc. Mais la description ne nous éclairera jamais, en tout cas directement, sur la fonction, sur le pourquoi de cela. On peut analyser des peintures à l'infini, mais ça se limitera à cette sécheresse descriptive. Et c'est un des... Sans doute, quand on lit La Splendeur d'Escamodé de Frère Cheval, c'est un des aspects les plus intéressants de l'ouvrage, du livre de Jean. C'est de justement essayer de dépasser cette sécheresse de la description. Je ressens les choses comme ça. C'est difficile. Une publication scientifique ne serait jamais acceptée si elle partait sur ses... Pour les gomènes, si vous me passez cette expression un peu pédante. Nos pairs, parce que ça fonctionne par pair, revu par pair, ne valideraient jamais quelque chose comme ça. Mais, heureusement, grâce à Dieu, si je peux me permettre, il y a des gens rouaux qui écrivent ces choses-là et qui nous permettent à nous de nous remettre en question aussi par rapport à cet écrit. Et ça, c'est ça qui est extrêmement intéressant dans cet ouvrage. Ce qui m'intéresse aussi et ce qui m'a intriguée à la lecture du livre, c'est justement les discussions que vous avez pu avoir avec des préhistoriens. Il y a des remerciements dans votre ouvrage. Donc, on comprend bien que vous avez eu des échanges avant. Je pense que vous avez beaucoup d'échanges après. Celui-ci est un échange. Vous en avez eu d'autres, vous le disiez. Qu'est-ce que ça a apporté à votre réflexion et justement, le dialogue a réussi à se nouer parce qu'on est vraiment sur des champs, des vocabulaires très différents, un mode de pensée très différent ? Alors, parfois, oui, parfois, non. J'ai eu des refus catégoriques de gens sollicités pour débattre avec moi qui n'ont pas voulu débattre avec moi. Je ne citerai personne. Mais il y a une espèce d'hostilité comme ça. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Qu'est-ce qu'il vient piétiner nos plates-bandes ? En gros, c'est l'histrion qui se mêle de tout, etc. Et donc, ça, c'est... Je peux comprendre, mais franchement, je ne trouve pas ça très riche parce que moi, je me suis énormément enrichi au contact de tous les préhistoriens. Ce que disait Pascal, c'est cette approche descriptive-analytique. moi, je me souviens d'Aubert Rojula quand il expliquait que tel trait passe dessus et non pas dessous et ce qui change du coup l'ordre des représentations et comment on a représenté telle figure avant telle autre, ce qui, évidemment, donne du sens aussi à la création. Et puis, de temps en temps, il y avait des confidences. Je me demande s'il n'y aurait pas un lien avec les taureaux mésopotamiens. C'est un grand préhistorien qui m'a dit ça. Mais il ne le formulerait pas dans un article. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me navre parce que je trouve... Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme que de produire une hypothèse comme ça. C'est simplement, ça suscite la curiosité. Et puis, ce que j'ai apporté... Ceux qui se sont intéressés à ce livre-là m'ont reconnu, c'est l'idée de la continuité et notamment la remise en cause de la préhistoire. Moi, c'est un de mes trucs, c'est que le préhistoire, c'est dire, voilà, c'est les brouillons, on s'occupe. Il y a ça, on va... C'est là, bien sûr. C'est comme lorsqu'on a commencé à découvrir les premières peintures, c'est Altamira, on fait venir des spécialistes qui disent non, non, ça, c'est pas... C'est impossible que ça puisse être fait par des types il y a 20 000 ans parce qu'on était dans... Et c'est ça, la raison scientifique. On était dans ces types de progrès. C'est-à-dire qu'en gros, on va du plus bas que terre pour s'élever à... Vous savez, c'est cette frise là où tu parlais du chimpanzé pour arriver à Donald Trump pour vous dire qu'on est vraiment vraiment sorti de l'auberge. Et donc, c'était pas pensable pour eux que des êtres d'il y a 20 000 ans aient pu produire ça. Ce qui est... Enfin... Déjà, alors qu'on... On savait que ces gens-là étaient des sapiens sapiens, donc c'était très étrange. En plus, c'est quelque chose qui va accompagner la théorie du surhomme après. Vous voyez, parce qu'on marche dans ces eaux-là avec cette idée que ce qui est lointain dans l'espace vaut pour ce qui est lointain dans le temps. Lointain dans le temps, c'est un sauvage. Lointain dans l'espace, c'est un sauvage. C'est comme ça qu'on a fait les zoos humains à Stuttgart et à Porte de Doré à l'exposition coloniale où c'était des canaques, des Africains qui étaient censés jouer au fond le rôle de Cro-Magnon tel qu'on le représentait aux Aisy, une espèce de type lourd avec un esprit pas très développé. Donc, il y a quand même ce socle comme ça de la préhistoire qui repose sur cette idée que l'homme est en devenir qui va avec aussi avec la pensée politique du moment. Le premier texte de Jaurès dans l'Humanité, donc il crée le journal et il dit l'homme est en devenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore... C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui s'est passé avant, là aussi, c'est des brouillons, c'est inaccompli, sauf qu'on sait où ça nous a amené l'homme nouveau. C'est quand même la grande catastrophe du XXe siècle. Et donc, de se mettre dans cette disposition d'esprit où je ne sais rien. Et c'est très difficile pour un scientifique de dire je ne sais rien parce que justement, il est là pour accumuler les connaissances, etc. Mais simplement, ces connaissances-là l'empêchent de se mettre dans cet état où étaient ces gens face à des événements qui les dépassaient. Donc, débattre avec un préhistorien à partir d'un livre comme celui-là, c'est lui demander d'abandonner ceux qui le fondent. Donc, c'est très cruel aussi. Donc, alors, certains sont curieux quand même. Ils sont... Là, j'étais très fier. On avait organisé des rencontres à Saint-Germain-en-Laye. Il y a Descola qui est venu. Au début, il réserve sa réponse. On lui envoie le livre et il dit OK, je viens. Donc, j'étais fier comme un poux. et puis, c'est-à-dire que ceux qui sont au bord, vous avez de basculer comme ça, de se risquer parce qu'il y a quelque chose qui a sauvé l'archéologie. Ça a été l'archéologie, comment on appelle ça, pour les... quand on apprend à tailler des silex expérimentales. Et donc, pendant 20 ans, on a pu comme ça tailler des silex. Maintenant, il y a des types qui vous font des silex dans 2, 3 mouvements et des lames et compagnie. Mais on bute toujours sur cette question-là. Bon, d'accord, OK, mais pourquoi ? Alors, moi, ça me donne envie de me tourner vers vous pour interroger, du coup, le préhistorien que vous êtes devenu parce que c'est un vrai choix et on a souvent tendance à dire que au sein de l'archéologie, les domaines liés à la préhistoire sont quand même très particuliers. Les traces ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a moins de matière que dans bien d'autres domaines. Il y a quand même, j'imagine, au départ, l'envie aussi de percer des secrets encore plus enfouis que d'autres, mais en tout cas, une capacité, une nécessité aussi de pouvoir se projeter, une capacité d'invention, sans doute. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'imagine le travail du préhistorien, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et comment on se lance dans ce type de recherche-là ? Moins il y a de moitière, plus il y a de place à l'imagination. Et ça, c'est quelque chose qui est important, je pense. Quand on veut être archéologue, il faut être curieux, mais il faut aussi garder une part d'imagination, quelque part, peut-être une part d'enfant aussi en soi, parce que sinon, on l'a dit tout à l'heure, ça devient très, très sec tout ça. si on en parlait là tout à l'heure, si c'est passé sa vie de préhistorien à faire des décomptes de silex, aussi bien taillés soient-ils, est-ce qu'une vie est remplie avec ça ? Je n'en suis pas totalement persuadé. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois la mienne, même si elle commence à s'avancer sérieusement. Dans ce que j'en fais, c'est une forme d'aide pour un préhistorien comme moi je suis quand je lis son livre. c'est une forme d'aide à, entre guillemets, me décoincer. Pardonnez-moi cette expression un peu triviale. Très longtemps, je me suis posé la question pourquoi ces sapiens, ces mains d'or, comme tu dis dans ton livre, pourquoi avons-nous des traces de pas dans les grottes ornées pieds nus ? Et derrière, je voyais une forme de respect, une forme de respect cultuel. Il y a certains lieux de prière actuels où on rentre en se déchaussant. On fait des choses quand on rentre dans un lieu de culte, peu importe le culte, on fait des choses. On n'y rentre pas comme ça en sifflottant les mains dans les poches. On passe une barrière. C'est le phénomène du temple, du temple, de toute façon. Jamais je n'ai entre guillemets osé, c'est ce que tu as dit, évoquer ça autrement que dans un cercle très restreint. Jamais je n'aurais écrit ça. J'ai écrit des pages sur l'art pariétal dans un bouquin qui est là. Je n'ai pas évoqué ça. Et quelques années après, je vois avec plaisir que Jean Rouault l'écrit dans son livre. Pas exactement dans les mêmes termes que ce que j'ai dit. C'est beaucoup mieux écrit que ce que je viens de dire. Mais c'est ça l'idée aussi. Tu me le confirmes. Je ne sais plus quelle page je l'avais notée quelque part. Ça, moi, en tant que préhistorien, je reçois ça également et je me dis oui. Je pense ça. Moi, je n'ai pas osé le faire. Je devrais peut-être oser le faire d'ailleurs. Lui, il l'a fait parce qu'il n'est pas contraint, il n'est pas borné par un ensemble de craintes et aussi peut-être de préjugés. De craintes parce que j'appartiens à une communauté scientifique dans laquelle on a nos codes et de préjugés parce que c'est difficile d'exprimer ce genre d'idées sans peut-être passer pour une forme d'urluberlu ou autre chose. Ça, c'est important. Dans ce que j'en viens de dire, je retiens également plusieurs autres choses. la notion de préhistoire. Nous, nous parlons du paléolithique qui est un temps extrêmement long. Je vous ai fait une petite chaîne là, Laure. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit. Les deux petits maillons rouges, c'est l'ère chrétienne. C'est nos 2000 ans. Un maillon, c'est 1000 ans. Là, pardon, c'est la fin de la préhistoire. C'est un petit mammouth. Le maillon rouge qui est là, c'est la grotte de Lascaux. Et là, c'est chauvé. Et tout ça, c'est le temps qui passe. Donc, nous, on travaille sur des périodes extrêmement longues. Je la mets là, je vous la donne. On travaille sur des périodes extrêmement longues. C'est quelque chose, ce temps, qu'il faut arriver à comprendre parce que ça montre la pérennité sur 25, peut-être 30 000 ans de mythes. Parce que moi, je pense que ce sont des mythes qui sont figurés dans ces grottes ornées. Et peut-être, comme le pense le Kelec, mais également d'autres, le mythe de l'émergence. L'émergence primordiale. C'est ce mythe où la vie sort du plus profond de la Terre et sort comment ? Par une grotte, évidemment. Et puis, la vie apparaît à la surface. Mais certains restent bloqués dans le sous-sol. Et c'est un mythe assez universel et sans doute très ancien, en tout cas, d'après mes collègues qui travaillent là-dessus. Ces mythes sont faits par des gens qui sont des gens exactement comme nous. Exactement comme nous. Ce sont des homo sapiens. On n'a pas à modifier notre biologie. Ils étaient un peu plus grands que nous, etc. Mais ce sont les mêmes personnes que nous avec les mêmes capacités de réflexion. Mais ils ont une différence par rapport à nous. Eux, ils ont le temps. Nous, on n'a plus le temps. On court après. Notre civilisation est comme ça. On court tout le temps après le temps. Eux, ils ont le temps. Ils ont le temps de s'asseoir, de réfléchir autour d'un foyer, comme celui d'Éthiol, mais peut-être aussi autour d'un autre, de discuter entre eux et ils ont le temps d'essayer de mettre une raison sur l'environnement autour d'eux, de mettre une raison sur l'éclair, sur le nuage dont tu as parlé, etc. Et ils ont le temps de faire ça. Ils ont le temps d'expliquer leur monde. Et quand ils expliquent leur monde, ils en laissent une trace sur ces gros tournées. Moi, je ne suis pas certain que le secret des gros tournées soit ça. Je suis peut-être trop scientifique encore pour pouvoir dire c'est ça. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a cette mythologie derrière et ça doit représenter un mythe. Un mythe qui évolue sans doute entre les plus anciennes représentations qu'on a en Europe occidentale s'échauffer et d'autres un peu plus récentes. Le nombre d'espèces change. Les types d'espèces plutôt changent. À Chauvet, on a beaucoup de prédateurs, de grands prédateurs. Quand on arrive à Lascaux, on en a beaucoup moins. Il y a des variations comme ça. Mais je pense que le mythe fondateur, c'est le même qui s'exprime un peu différemment. Jean, tu y fais allusion quand tu parles du christianisme, du culte marial qui apparaît vers le 11e, 12e, alors que c'est toujours le christianisme, tout ça. Il y a une modification dans ce culte chrétien. entre les origines et maintenant. Mais c'est le même fond qui change un peu d'apparence. Cette profondeur du temps est très importante aussi à appréhender. L'origine de cet art paléolithique est assez fascinant. Il apparaît assez brutalement dans l'histoire de l'humanité. Autour de 40 000. On a à Sulawesi, j'ai amené une image d'une peinture d'une grotte à Sulawesi que vous pouvez diffuser. On a des peintures vers 40 000, 43 000. En Australie, c'est 30 000, peut-être un peu plus. En Europe, on est sur du 35 000, 36 000. C'est chauvet, peut-être un peu plus ancien. À voir. Je parle du figuratif, pas des signes abstraits. C'est encore autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de nos très lointains sapiens, de nous, pour qu'autour de 40 000, un peu partout dans le monde, Sulawesi, c'est les célèbres, c'est très très loin d'ici. Donc, ce n'est pas une influence d'un à l'autre. C'est des concordances. C'est complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Sapiens décide de représenter sa mythologie dans des grottes pour la plupart d'entre elles très peu accessibles ? C'est ce que tu disais pour Oufignac, mais c'est aussi le cas pour d'autres. Très peu accessibles. Peut-être vues par certaines personnes à certaines occasions, mais peut-être pas tout le temps. Pas accessibles, en tout cas facilement. Ça, c'est... Pour moi, ça aussi, c'est un grand mystère. Sapiens a 300 000 ans et il y a 40, 50 000 ans, il y a une rupture, ce que j'appellerais moins une rupture avec la nature, une de plus. La première, parce que représenter un animal sur une paroi, c'est différent de le voir dans la nature. C'est quelque part aussi s'approprier une partie de la nature. La première rupture avec la nature, c'est le feu. Je ne dis pas l'invention du feu, ça ne s'invente pas vraiment, mais disons la maîtrise du feu vers 400 000. C'est une rupture avec la nature. On est le seul animal à faire du feu et à le maîtriser. La deuxième, selon moi, c'est ça. C'est ça. On a enterré des gens avant, mais là, on est vraiment vers du sacré, on est vraiment vers du spirituel. ça change complètement. Et la troisième rupture avec la nature, qui est la plus catastrophique, qui est là, la rupture catastrophique, c'est le néolithique. Le néolithique, pour moi, les ennuis commencent. C'est le début des emmerdements de l'humanité. Les problèmes arrivent en légion. On est sur un rapport complètement différent à la nature. On n'est plus l'homme qui fait partie de la nature, qui est tout petit, peut-être, dans cette nature. Il faut imaginer des groupes d'orignaciens ou de graphiens, très, très peu nombreux, dans une plaine immense, avec des troupeaux énormes, des hardes de tas de mammifères, ceux qui sont représentés sur les parois des grottes, d'ailleurs, parce qu'on ne représente pas tout sur les parois, on représente certains animaux. C'est un choix. Donc, ça signifie quelque chose. Et puis après, on arrive au néolithique et là, le rapport, il change complètement. On domestique. On accumule. On crée de la richesse. Il s'ensuit une création d'hierarchie. On contrôle la reproduction des animaux par la domestication. Et quelque part, on commence à se dire, tiens, si j'arrive à contrôler la reproduction des animaux, je peux contrôler la reproduction des femmes. Peut-être que les débats qui agitent la société actuelle, leurs origines sont peut-être quelque part là-bas. Et puis après, ça évolue comme ça. Enfin, je ne veux pas désespérer la Terre entière avec mes pensées sombres sur les néolithiques et ce qui l'en suit. Mais je me demande dans quelle mesure ces sociétés de chasseurs-cueilleurs politiques qui n'étaient pas, peut-être, et ce n'est pas nostalgique, plus heureuses que nous, au fond. Il me semble que c'est aussi un peu ce récit-là que vous faites dans le livre. Je me suis interrogée, à vrai dire, de la première page jusqu'à, peut-être pas la dernière, mais en tout cas, assez loin dans le livre sur le titre que vous aviez choisi pour cet ouvrage qui est quand même très énigmatique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre-là et cette tonalité qui, en fait, me paraît être un peu de la même nature que ce qu'on vient d'entendre ? Parce que l'éditeur n'a pas voulu du premier et donc, le premier, c'était le secret des Grottes Ornées. Pour une fois, j'avais trouvé un titre simple qui disait tout et il me dit non, non, bon, d'accord, OK, et je lui présente ce titre impossible, la splendeur escamotée de Frère Cheval et du coup, il dit oui. Bon, donc, ça m'a ravi parce que dedans, il y avait deux dimensions. Il y avait cette splendeur passée du cheval qui est la splendeur solaire et puis le frère Cheval qui renvoyait à François d'Assise. François d'Assise, c'est le dernier, peut-être le seul dans le christianisme. Enfin, avant, il y a des Saint-Jérôme et le lion, etc. Il y a une cohabitation avec l'animal et François d'Assise, c'est le dernier panthéiste, c'est celui qui est loué sois-tu Seigneur pour toutes tes créatures et on connaît le loup de Goubiaux, on connaît le prêche aux poissons, aux oiseaux, etc. Et lui appelait son corps Frère Anne. C'est-à-dire que on appartient tous à cette communauté du vivant. Or, la Renaissance, qu'on a appelée l'humanisme, c'est vraiment l'homme qui s'extirpe pour avancer seul, ne peut rien avoir avec l'âne, évidemment. L'âne, c'est devenu la figure de la bêtise et c'est celle qu'en haussait François d'Assise. Et donc, quand on regarde toute l'histoire comme ça depuis Chauvet jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, dès le paléolithique, il y a une volonté comme ça de prise de pouvoir, mais au paléolithique supérieur, ce n'est pas le moment parce que les cadors, ce sont ceux qui sont les rois de la toundra, c'est-à-dire les mammouths, les aurocs, les grands cervidés et les chevaux, tous ceux qui représentent une force que les hommes n'ont pas. Et donc, du coup, ce qu'on va reproduire sur les murs et sur les parois des grottes, c'est cette image de la force, de ce qui nous dépasse. À Versailles, on ne peint pas le jardinier. On peint les puissants. Donc, ce qu'on reproduit, ce sont les puissants. Et ce qu'on voit à Chauvet, c'est que les puissants de Chauvet sont des puissances terribles parce que, ce que disait Pascal, c'est qu'à Chauvet, les animaux sont extrêmement violents. Quand j'ai eu la chance d'être visite des Chauvet, le dernier, ce que j'appelle le diaporama, qui est pour moi un diaporama nocturne, c'est extrêmement angoissant. Ce sont des animaux qui... Alors là, vous voyez le petit cheval qui passe derrière comme ça, vraiment pour échapper à la meute furieuse. Et on voit que dans cette identification de l'homme au cheval, il va adopter le cheval comme une espèce de cheval de trois, comme ça, pour affirmer sa puissance. On voit qu'à Lascaux, il a illuminé toutes les espèces violentes pour ne garder au fond que les deux espèces qu'il va domestiquer, à savoir le cheval et la vache. Et le cheval figure solaire, on le voit avec sa crinière comme ça hérissée à l'aéroquois. Et puis la vache, cette grande vache noire avec cette bordure rouge, c'est-à-dire que c'est la bascule dans la nuit, et la vache qui est une outre de blancheur. Le corps de la vache est plein de cette blancheur du lait qui va annoncer le jour nouveau. Donc, il retient ces deux figures-là comme, avec ça, on peut maîtriser le monde. Et donc, on va domestiquer le cheval et la vache, non pas pour des raisons économiques, comme le voudraient les marxistes et les gens qui n'ont qu'une pensée comme ça de profit, mais comme un inservissement. On a plié devant vous, devant les animaux, on s'est fait petit, vous nous avez rendu minables, mais maintenant, on va prendre le dessus sur vous. Et je pense que chevaucher, c'est d'abord un geste de domination et d'inservissement. On va le voir après avec le roi soleil, etc., avec les chevaux du pharaon et tout. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du néolithique qui est une période affreuse. En plus, qu'est-ce qu'ils inventent ? Ils trimballent des grosses pierres. C'est nul. Et les animaux disparaissent. Vous avez, à Gavrini, deux petites cornes comme ça qui sont censées représenter un bovidé. Et puis, c'est tout. L'homme ne supporte plus la concurrence. L'homme a plié, l'homme a été minable face à ces cas d'or de la toundra. Mais maintenant, c'est fini. Le maître, vous savez, la formule de Descartes se rentre comme maître et possesseur du monde. Le maître, maintenant, c'est l'homme. Et vous avez ces alignements de Karnak où, après avoir plié la nature, il entend plier le ciel. C'est-à-dire vraiment dans cette concurrence. Avant, il y avait le cheval qui était intermédiaire. Maintenant, il n'y a plus que l'homme et le ciel et on va plaquer le ciel au sol. À Karnak, vous avez ces alignements avec un chrome-leck de pierre, souvent à l'ouest, avec une traîne de pierre qui en rend comme ça en hauteur dégressive. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme l'astre avec ses rayons qui va plonger à l'ouest. et à l'est on a au moins sur un site, on a une enceinte ovoïde, c'est-à-dire un oeuf. Un oeuf, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la boule solaire, c'est le jaune. Et donc, il y a cet astre qui se plonge dans la mer et qui va ressurgir avec un bébé soleil dans son oeuf. Ça y est, l'homme, il a domestiqué le monde. À partir de là, à partir de là, vous allez tout droit à Auschwitz. C'est assez audacieux en tous les cas les rapprochements que vous faites, mais il y a quelque chose d'assez lumineux aussi dans ces analogies que vous liez à cette pensée politique. Juste pour... L'histoire du continuum. Pourquoi donne-t-on aux enfants des oursons ? À Chauvet, les seuls à ne pas avoir Dieu, ce sont les ours. Et on sait que comment à Ruffignac, à Acusa, etc., il y a ces grandes bouches d'ours dans lesquelles les ours hibernaient et ils étaient comme morts. Un ours qui hiberne, vous n'entendez pas le cœur battre tellement il met tout au ralenti pour traverser ces mois-là et il ressort quand il se lève à 3,50 mètres, il fait ses griffes, il n'a pas envie d'être à côté. Et donc, cet ours-là, c'est celui qui voit dans la nuit. C'est celui qui est capable de percer les terreurs de la nuit. C'est le maître de la nuit, l'ours. Et aux enfants, on donne un petit ours avec des yeux lumineux. ne t'inquiète pas, on te donne la créature qui était la plus terrible parce qu'il n'y avait pas plus terrible que les ours des cavernes. Quand Lewis et Clark font leur expédition en 1805 pour gagner le Pacifique, les types qui les accompagnent, c'est des durs, c'est vraiment des coureurs des bois et ils n'ont qu'une peur, c'est des grisels. Parce que les grisels, vous tirez 50 fois dessus, ils continuent de vous courir dessus. Et donc, on donne la figure aux enfants, la figure la plus terrible pour affronter les peurs de la nuit. Parce qu'avec celui-là, tu n'as plus peur de rien. Et personne ne se demande pourquoi c'est un ours qu'on colle dans les bras d'un enfant. Il est à chauffer. Qu'est-ce que ça vous inspire ? L'ours ou le reste ? L'ours est aussi un animal qui, de tout temps, si j'ose dire, a eu une connotation anthropomorphique aussi. On a aussi une tendance à s'assimiler à l'ours. Ça a des très, très rares mammifères qui puissent marcher sur ses deux pattes arrières. Donc, il y a ça aussi quelque part. Il y a des mythes, le mythe de Jean de l'ours par exemple. Dans nos Pyrénées, il y a le mythe de Jean de l'ours ou Jean de l'ours s'accouple avec une femme, etc. Et dans nos mythologies à nous, parce que nous aussi, on a des mythologies actuelles, il y a le yéti, le sasquatch, il y a toutes ces bêtes-là. Il y a d'autres noms, mais j'avoue que je les ai oubliés. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit et sur le néolithique, il y a aussi quelque chose qui transcende toute ma réflexion, ma modeste réflexion sur mon métier et sur la préhistoire au sens très large du terme, c'est la notion de progrès. On a été élevé depuis le XIXe siècle dans la notion d'une forme de progrès continu. Le progrès, c'était fabuleux, c'était merveilleux, tout allait bien. Tu as parlé d'Auschwitz, tu parles de la Colima dans ton livre. Ces événements, ces terribles événements là, Auschwitz, etc., ont montré que le progrès technique et le progrès moral n'allaient plus ensemble. C'est la scission, l'explosion, la séparation entre le progrès technique et le progrès moral, à partir de là, elle était flagrante. Avant, on pouvait quand même se poser la question, ne fût-ce que le colonialisme, on pouvait commencer aussi à remettre ça en cause, mais là, c'était vraiment flagrant. Nos sciences ont aussi été traversées par l'histoire de progrès. On a considéré que la politique supérieure est un progrès par rapport aux politiques moyens, lequel était un progrès par rapport aux politiques inférieures, etc., etc., etc. Mais c'est avec nos yeux à nous, avec nos yeux à nous. Je me rappelle quand j'étais étudiant, on m'expliquait doctement qu'au politique supérieure, avec un bloc de silex d'un kilo, on sortait 10 mètres de lames coupantes, alors que ces rustres de néandertaliens avec le même bloc d'un kilo, qui ne faisaient qu'un mètre. Sans parler de ces sauvages d'érectus qui, avec ce bloc, ne faisaient que 10 centimètres. Et ça, c'était censé représenter ce progrès, mais ça ne signifie rien. Parce que si Néandertal s'en sortait très, très bien avec son mètre de silex, en quoi, pour lui, était-ce un progrès de sortir 10 mètres avec le même bloc ? J'avais assimilé ça à l'époque à une forme de... Je ne fais pas de politique, je ne veux pas en faire, mais à une forme de justification de ce progrès technique dans un sens politico-économique. Il fallait toujours être plus productif. Parce que globalement, c'était ça qu'on m'expliquait. Il fallait toujours être plus productif parce qu'en étant plus productif, ça allait forcément aller mieux. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça va forcément aller mieux ? Je parle pour les préhistoriques. Je parle pour les préhistoriques. Cette notion de progrès, elle me paraît vraiment fondamentale parce que je crois qu'il s'agit sérieusement de la remettre en cause. Et je crois que les événements autour de nous, dont le réchauffement climatique, entre autres, doivent nous interroger encore plus sur cette notion de progrès. Et peut-être que nous, les romanciers qui s'intéressent à la préhistoire, les préhistoriens, on a peut-être une parole à apporter par rapport à ça. Est-ce que le progrès technique va nous rendre heureux définitivement ou pas ? Jean, je me permets, je te cite à propos d'Altamira dont tu as parlé. Et tu dis, à quoi bon le progrès si l'humanité commence d'emblée par la chapelle Sixtine ? Ça fait réfléchir quand même. J'ai une autre citation qui est un peu plus longue, je m'en excuse, qui n'est pas de Jean. Terminons par une provocation. Le paléolithique est la plus longue période de l'histoire de l'humanité. C'est également et surtout celle qui a vu la mise en place de ses fondamentaux. La solidarité au sein du groupe, la découverte de l'outil qui prolonge la main, la découverte du feu qui sépare des animaux, fait reculer la nuit, l'invention de la sépulture pour toucher à l'éternité et de l'art qui symbolise et qui transcende. Qu'avons-nous inventé de fondamental, souligné depuis ? Rien, des améliorations techniques sans plus, qui nous permettent de partir chaque matin chasser le formulaire plutôt que le renne. En sommes-nous plus heureux ? Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, fondamentalement. Après, et je vais m'arrêter là, j'étais venu ici avec des notes, comme vous le voyez, parce que je dois toujours écrire. Alors que ces gens n'écrivaient pas, c'est ça qui est fabuleux. 25 000 ans de transmission orale des mythes, incroyable. Alors que nous, on n'a pas des manuscrits du 10e siècle. C'est incroyable aussi à réfléchir à cela. Et l'écriture est censée être un progrès. Mais je voulais vous faire une discussion sur les codes de l'art paluditique, etc. Mais je pense que c'est beaucoup mieux qu'on parte sur autre chose parce que ça, on peut le retrouver dans tous les bouquins. Ce que je voudrais dire, ce que je ne sais pas combien de temps il nous reste, lors je parle souvent de contrôle, c'est que je conseille à tous ceux qui nous écoutent et j'espère qu'ils sont nombreux de lire le bouquin, de lire le roman de Jean, ou la spandoresse camotée de Frère Cheval. Le titre, c'est vrai, peut paraître un peu à la limite ésotérique quand on l'a pour la première fois. Ce n'est pas si simple de rentrer dedans, mais quel bonheur de le lire jusqu'au bout parce que quelle imagination et quelle érudition. Parce que ça ne touche pas qu'à la préhistoire quand on lit ce livre, ça touche aussi à notre humanité maintenant, aujourd'hui. Je partage ce sentiment, cette analyse. Moi, c'est vrai, j'avais envie de vous interroger, de me comporter un peu comme la directrice de musée que je suis puisque je considère d'abord que nos métiers ont quelques points communs, notamment celui de la transmission. C'est quand même une dimension importante et je trouve essentielle des professions que nous exerçons quand nous sommes historiens, historiens de l'art. Et je me demandais à la lecture de votre livre ce que vous pensiez des musées. Je dois dire que j'ai, je vais creuser ma question, j'ai moi aussi des citations. En tout cas, à chaque fois qu'il est question de classement et d'inventaire, j'ai plutôt le sentiment que c'est plutôt négatif sous votre plume. En tous les cas, que quand on arrive à l'inventaire, on a perdu une partie de notre pensée poétique. Et je me demandais, en fait, en vous lisant ce que vous pensiez des musées, et puis en écoutant cet échange, je me demandais aussi comment cette pensée poétique que je trouvais effectivement très intéressante, qui n'est pas du tout la pensée qu'on nous enseigne ou en tout cas qu'on nous apprend à transmettre, comment la distiller dans ces lieux vraiment de transmission que sont les musées. C'est-à-dire, quand je vous pose cette question, qu'est-ce que vous pensez des musées ? C'est-à-dire que finalement, nous, on a, je caricature un petit peu, des alignements de Silex, on explique d'où ils viennent, on peut expliquer comment ils sont faits. Évidemment, on n'a pas de peinture pariétale, mais quelque part, on peut aussi les évoquer parfois. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'endroits où elles soient évoquées, où ces objets soient évoqués avec évidemment le prisme par lequel vous, vous les observez. Et en vous écoutant, je me dis qu'il serait sans doute essentiel aussi de, pas forcément, d'être aussi affirmatif qu'en disant qu'on délivre un secret, celui que vous, vous partagez en tout cas, que vous dites avoir percé, que vous partagez. Mais en tout cas, peut-être instiller aussi cette dimension dans la manière dont on présente ces objets qui sont tellement fascinants. Je ne sais pas de quelle manière cette pensée poétique, nous, on pourrait la partager. Est-ce que vous en pensez ? Comment vous vous y retrouvez, vous, dans les musées ? En tout cas, je fréquente les musées et je trouve un grand profit. et je lis aussi avec cette même lecture-là, savoir une lecture poétique. Qu'est-ce que ça dit ? Et ça introduit, ce qui est essentiel aussi au paléolithique, la dimension d'une hiérarchie. Tout le monde ne dessine pas comme ça. Et dans les grands sanctuaires que sont Lascaux, Cussac, Chauvet, on n'a pas fait descendre les bras cassés. C'est des gens dont on savait, hommes ou femmes, qu'ils étaient capables de faire des splendeurs parce qu'ils les faisaient aussi à l'extérieur. On a quelques gravures à l'extérieur encore et il est évident qu'il y en avait partout. Et donc, c'est avec respect. On envoie Michel-Ange pour faire la chapelle de Cittine. On n'en voit pas le barbouilleur du coin. Et quand vous voyez des grottes secondaires comme ça, j'en ai vu quelques-unes avec Laure Blanchet qui s'occupait des grottes du Kerci, tous les dessins ne se valent pas. Pour ce qui est de l'intention, vous pouvez dessiner un cheval. Ça vaudra pour un cheval avec la charge symbolique du cheval. Mais d'un simple point de vue figuratif, tous les chevaux dessinés des grottes ne se valent pas. Ils ne valent pas ces quatre chevaux de chauvet avec leurs paupières demi-baissés, etc. Vous êtes devant. C'est incroyable la vie de ces animaux-là. Et donc, il y a une hiérarchie. Et alors, par rapport à la transmission que tu disais, c'est non seulement la transmission de ces mythes fondateurs, mais c'est aussi la transmission de ce savoir-faire. Comment est-ce qu'on a transmis cette main pendant 20 000 ans ? Et ça, ça implique des maîtres qui enseignent. Si on avait compté que sur la génération spontanée d'un petit de la croix comme ça ou c'est un attribut, il ne serait rien resté. Il y aurait eu une épiphanie à un moment et puis après, il n'y aurait certainement pas eu ce continuum. Et donc, en même temps que la transmission du mythe, on transmet ce savoir-faire-là de la main et on a ces réservoirs comme à la marche ou comme ce lieu que tu disais en Belgique où, visiblement, il y a des gens qui se font la main. On a tous ces tablettes de la marche avec des représentations d'hommes et très réalistes. Il n'y en a pas dans les grottes. C'est toujours de manière très symbolique, stylisée. Mais à la tablette de la marche, vous avez un gamin avec la frange. Il y a un type chauve avec une tête de vieux Socrate. qui étaient parfaitement en mesure de s'amuser de temps en temps pour dessiner le voisin et tout, de reproduire pas seulement des animaux. Et donc, en même temps que le mythe, vous n'avez pas la propagation du mythe, l'enseignement du mythe si vous n'avez pas l'enseignement de la reproduction figurée du mythe. Voilà. Si vous n'avez qu'à parole, vous n'y en avez pas. Le christianisme s'est fait avec les deux. Vous avez les textes fondateurs qui sont toujours là et puis vous avez 1500 ans d'oeuvres, de représentations où il est toujours question du christ, des apôtres et de la Vierge, etc. Mais avec... Et les peintures paléocrétiennes sont aussi belles que celles du XVIIe ou du XVIIIe ou les peintures de Van Eyck, etc., qui sont des splendeurs. Et donc, vous n'avez pas... Une civilisation se fait pas simplement sur la connaissance mais sur le savoir-faire et sur le savoir-faire de la beauté. Là, on est devant... Ça a été très important pour moi, la cathédrale d'Amiens dans l'écriture de Frachevin. J'étais un matin, j'étais intervenu peut-être ici, je ne sais plus. Je me balade après dans la cathédrale. Et j'ai dit, mais de quel esprit ça peut bien sortir, ça ? Ça ne correspond à rien. Avant les cathédrales gothiques, il n'y a rien qui y ressemble. C'est vraiment un truc complètement aberrant. Après, on sait que gothique va devenir godiche pour vous dire puis l'art des gaux, c'est-à-dire l'art des sauvages. C'était ça quand même. Et mon Dieu, qu'est-ce qui produisait cet élan-là ? C'était évidemment une foi extraordinaire. C'était la phrase de Suger à Saint-Denis, rien n'est trop beau pour louer Dieu. Eh bien, on est dans... A Chauvet, on est déjà dans cette configuration d'esprit-là. Rien n'est trop beau. Pour ceux qui nous dépassent, dépassons-nous. Faisons plus haut que nous. Et ça donne Chauvet. Et si on abandonne ça, alors oui, on est mort. La première partie de ce que vous disiez m'a fait instantanément penser, même si peut-être que le rebond va vous sembler curieux, mais à ces Vénus qu'on a trouvées à Amiens et à ce que, en tout cas, ce que j'en ai compris, moi n'étant pas du tout spécialiste de cette période, mais ces Vénus qu'on a retrouvées dans le quartier de Renancourt et qui sont aujourd'hui, il y a certaines pièces qui sont exposées, notamment la dernière exposée au musée de Picardie et qui est cette petite Vénus extraordinaire. Ce que j'ai retenu, en tout cas, moi de ce que j'ai entendu de ces découvertes, c'est aussi la dimension d'atelier, de production qui est tout à fait extraordinaire dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer ce que vous décrivez, c'est-à-dire quand on a une lecture très, très rapide de la préhistoire, on a ces quelques dessins, ces quelques peintures, ces quelques... C'est vraiment ces pièces très, très rares et on a du mal à imaginer que ça participe en réalité, que c'est un minuscule exemple d'une production plus large qui, du coup, traduit en fait une pratique, une transmission des savoirs, des savoir-faire, des apprentissages qui sont continus. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce qui nous est transmis quand on apprend la préhistoire ou quand on apprend on va tellement vite qu'on perd cette dimension, je trouve, qu'évidemment, vous avez sans doute, vous, bien sûr, beaucoup plus à l'esprit en tant que préhistorien, mais tout ça, finalement, n'est qu'un minuscule fragment de l'iceberg caché derrière. Nous, on étudie quelques points dispersés dans le temps et dans l'espace. Le paléolithique figuratif, je l'appelais comme ça, le paléolithique supérieur, pour rester dans les canons scientifiques officiels, c'est 1200, 1300 générations. 1200, 1300 générations. De nous à Jésus-Christ, vu qu'on parlait du christianisme tout à l'heure, c'est 80 générations. 1000 générations de mythologie préhistorique peintes à Lascaux, à Chauvet, à Ruffignac, à des autres endroits. Et encore, on ne parle pas de l'art mobilier, on a parlé que de l'art parietal ce soir. Il y a tout l'art mobilier qui va avec. Il y a sans doute un statut différent, plus domestique sans doute. Ça s'étale sur 1000 générations et nous, dans ces 1000 générations, on a quelques sites. Il faut aussi essayer d'imaginer, parce que ces sites-là, ce n'est pas des gens qui sont venus, qui n'ont pas, qui sont partis et qui ont disparu pendant 4000 ans et qui sont revenus après. Non, ils vivaient là en continu. Peut-être pas au même endroit, peut-être pas forcément les mêmes, mais avec les mêmes mythes dans leur tête et les mêmes transmissions de génération en génération. Et nous, on travaille sur ces petits îlots de connaissances, de maigres connaissances, pour essayer de deviner l'océan de leurs pensées à eux derrière. On va vous dire si ça doit rendre humble. C'est un des avantages de la préhistoire, c'est qu'en théorie, ça doit rendre humble. Ça ne marche pas toujours. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les Vénus de Renancourt, il y a un phénomène qui s'appelle les Vénus Grafciennes qui couvrent toute l'Europe jusqu'à l'Oural, de l'Atlantique à l'Oural, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça couvre toute une énorme superficie, c'est-à-dire ça fait environ 2 millions de kilomètres carrés, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Et ça couvre quelques milliers d'années, surtout la seconde moitié du Grafcien. Ici, à Renancourt, à Amiens, quartier Renancourt, on en a trouvé 10 ou 15. C'est un atelier. J'aurais bon dire ce que disaient gens. Il y avait des gens qui étaient spécialisés. Les sociétés paléolithiques étaient suffisamment riches que pour se permettre de nourrir des gens à faire des choses non immédiatement fonctionnelles. Je dis bien l'adverbe immédiatement fonctionnel parce que je considère que la création artistique est fonctionnelle parce que ça nous permet de fonctionner. Donc, il faut séparer le fonctionnel du non fonctionnel. Tout est fonctionnel. Sinon, on ne le ferait pas. Mais non immédiatement fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas forcément à la chasse avec les autres, etc. Peut-être, mais pas forcément. Il y a un autre exemple qui est en Russie, il s'appelle Sungir. Il y a des enfants qui, il y a 23, 24 000 ans, ont été enterrés et deux d'entre eux, enfin, il y en a deux, sont enterrés avec des milliers de perles en ivoire de mammouth. On en parlait tout à l'heure. Des milliers de perles en ivoire de mammouth. Des collègues ont estimé le temps à passer pour réaliser ces perles en ivoire de mammouth. C'est un temps considérable qu'on ne peut pas faire si on a une activité très prenante de collecte de nourriture. Donc, il ne faut pas voir ces civilisations paléolithiques comme des gens qui survivaient péniblement dans un environnement très hostile. Il faut les voir comme des gens qui étaient parfaitement intérés dans leur environnement, qui sans doute ne s'en sentaient pas être le pivot ou le centre. Ça, c'est du néolithique. Pour moi, c'est au néolithique que notre rapport à la nature change complètement. On en a déjà parlé. Mais qui étaient parfaitement dans leur environnement. qui se l'appropriaient par le mythe de création, par la cosmogonie qu'ils représentaient dans les Grotonais et peut-être également en un rupestre dans des vallées, etc., comme à Foscoa au Portugal. Ces gens savaient exactement ce qu'ils faisaient en représentant cela. Et par la poésie de leur représentation, ils apportaient à leur connaissance du monde. En tout cas, c'est mon opinion. Je crois que tu la partages. Ils apportaient à leur connaissance du monde. Parce que la poésie apporte à la connaissance. Ce que nous, on a oublié là au XXIe siècle. On n'a plus cet esprit-là. Peut-être qu'il faudrait le retrouver. Mais je pense que leur fonctionnement devait être quelque chose comme ça. Amiens Renancourt, pour terminer là-dessus, ses statuettes, il y en a 14, je crois, de mémoire, en fragments, etc. Mais bon, il y a un atelier. Il y a des gens qui faisaient ça. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? À quoi ça sert de faire ça ? Elles sont petites, comme toutes les statuettes graphiennes. Elles sont petites, elles sont mobiles. On peut les prendre dans une main, comme ça. Moi, je pense, c'est mon hypothèse, et je sais que demain, j'aurai sans doute quelques courriels qui vont tomber sur ma boîte en disant « Ouh là là, tu t'avances, tu t'avances ». Moi, je pense que ces statuettes avaient un pouvoir d'amulette, de talisman pour des femmes enceintes. Nous, les sapiens, pas moi en direct, mais nous, les sapiens, nous avons des accouchements complexes et dangereux. Donc, cet acte-là, qui en plus est l'acte qui donne la vie, qui n'est pas anodin, qui est même fondamental, c'est l'acte premier. Cet acte-là, il faut arriver à le surmonter et à sublimer la peur de cet acte d'accouchement. Et ce talisman, il peut servir à ça. Des talismans dans nos sociétés dites rationnelles, on en a encore plein. On en a encore plein. Moi, je connais des étudiants qui viennent avec ce pantalon-là pour passer l'examen. C'est une forme de talisman. Ces talismans, ils existent et je crois qu'ils sont consubstantiels à notre humanité. On ne peut pas être qu'un être de raison. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. D'ailleurs, en parlant de questions, excellent, merci pour cette transition. Je ne sais pas si nous en avons reçu. Pas de questions particulières. Il est encore temps pour ceux qui souhaiteraient nous poser des questions. Ça fait maintenant un peu plus d'une heure que nous échangeons. Je ne sais pas si mes voisins aimeraient rajouter quelque chose. Si par rapport à la discussion que nous venons d'avoir, il y a un point sur lequel vous aimeriez revenir ou un sujet que nous aurions laissé de côté qui vous tient particulièrement à cœur ? On a parlé évidemment de l'idée de progrès. C'est ce qui nous a empêchés d'accorder du crédit à la découverte de ces premières grosses ornées. Et c'est cette idée de progrès. C'est-à-dire que cette frise-là dont on parlait tout à l'heure du chimpanzé et puis l'homme qui se redresse et qui devient en gros l'homme, c'est quelqu'un qui se tient droit sans poils. C'est ça la frise. Donc tout ce qui ne se tient pas droit, tout ce qui a des poils, ce n'est pas un homme, c'est un sous-homme. Donc avec cette idée de progrès, on amène en même temps l'idée du sous-homme, l'idée de la supériorité de certains sur d'autres. Et quand on veut humilier certains, on leur donne des noms d'animaux. Quand on envoyait les juifs à la chambre à gaz, on utilisait l'hypérite qui était un raticide. Pas l'hypérite, le zyklombé qui était l'hypérite, c'est de gaz moutarde. Le zyklombé, c'était un raticide pour les navires. C'est-à-dire qu'on tuait des rats, on tuait de la vermine ou des moutons. Si on tue un homme, alors ça ne va pas. Mais en les ravalant en tant que sous-hommes ou en tant qu'espèce animale, alors ça devient possible d'affirmer comme ça une domination. Et l'idée même de progrès est porteuse de ce mythe comme ça du surhomme, de cet homme en devenir. Et là, on est en train maintenant avec cette idée stupide de... comment on appelle ça ? C'est quasiment l'homme augmenté de transhumanisme. On n'a pas déjà donné avec le surhomme, ça ne suffit pas. Et là, on veut nous faire à partir de manipulations génétiques quelqu'un qui sera comme un OGM, c'est-à-dire qui sera soi-disant à l'abri des épidémies, à l'abri de tout et qui évidemment ne pourra pas se reproduire puisque l'OGM ne peut pas se reproduire. Donc, il y a quelque chose, il faut véritablement ce que disait Pascal abandonner cette idée de progrès. Le progrès, on l'a basé en plus sur la vitesse et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est la lenteur qui nous a amenés à réfléchir, c'est la lenteur qui nous a amenés à la création, à la poésie, à la beauté, pas la vitesse. Et la vitesse, ça n'a fait qu'ajouter à tous nos mots, ça a fait que les gens qui travaillent habitent de plus en plus loin et on va les amener de plus en plus vite sur le travail, enfin, en les faisant se lever de plus en plus tôt. Et l'histoire des Gilets jaunes s'est faite aussi sur la vitesse, à savoir que lorsqu'on est en pleine campagne, on doit tout le temps avoir sa voiture pour aller déposer les enfants, pour aller à la poste, pour aller à la maternité, etc. donc cette idée de progrès liée à la vitesse, si on ne revient pas là-dessus, et c'est l'Odmus qui veut nous encore nous faire ce métro-là, ce train à grande vitesse dans un tube, pour faire quoi ? L'idée, ce serait que les gens iraient de Lyon à Saint-Etienne en 20 minutes. Quel intérêt de prendre 20 minutes pour aller de Lyon à Saint-Etienne ? C'est crétin quand même. Sinon que derrière, des intérêts financiers puissants et qui a l'ivresse aussi de la pensée scientifique qui n'est plus asservie par rien, qui est avant Galilée, il fouettait avant de sortir son truc, parce qu'il savait qu'il pouvait risquer le bûcher. Face à cette pensée scientifique, il y avait la pensée religieuse, à savoir le ciel métaphysique contre le ciel astronomique. Maintenant qu'il n'y a plus de ciel métaphysique, elle est absolument toute puissante et il n'y a plus rien pour arrêter ça. Et qui est-ce qui trinque ? Ce sont tous les petits animaux de laboratoire. Là, l'autre jour, on nous annonçait qu'on avait trouvé un truc formidable sur des furets. Donc, il y a des furets, il y a des centaines de furets qui se sont pris un truc tous les jours pour voir si ça marchait. les furets, c'est le furet du bas mesdames qu'on les laisse courir. Vous voyez ? Et personne pour s'alarmer de ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait le furet ? Pourquoi est-ce que la vie d'un furet comme ça vaudrait si peu qu'elle ne serait là que pour sauver une vie d'homme alors qu'en fait, elle n'est là que pour sauver les profits des grandes entreprises comme ça ? Non, franchement, c'est monstrueux ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de frein. Peut-être ? Oui, vous voulez... Je voudrais rebondir et j'en profite que vous êtes là pour rebondir sur la représentation de l'homme préhistorique parce que vous êtes conservatrice et directrice de musée. Le sauvage poilu, l'homme glabre, c'est déjà Gilgamesh et je ne me rappelle plus du nom de son interégo mais c'est déjà peu ça alors qu'au final, il s'avère que Gilgamesh est peut-être moins humain que l'autre. Le rasoir ne fait pas l'humanité. Le rasoir ne fait pas l'humanité. Je ne supporte plus, je lance un cri, je ne supporte plus de voir dans des musées de préhistoire des hommes préhistoriques non rasés, incapables de se coiffer, avoir des tignasses de trois mois de confinement, ça n'est pas possible. Tu as parlé des plaquettes de la marche. Il y a une centaine de profils, c'est souvent des profils d'ailleurs, c'est intéressant, humains qui sont dessinés sur ces plaquettes magdaléniennes sur le site de la marche. Je les ai même ici en photo pour ceux que ça intéresse. La plupart d'entre eux sont parfaitement bien coiffés et rasés de près. Arrêtons d'imaginer que ces types, que ces nanas ne prenaient pas soin d'eux-mêmes. Moi, je suis au contraire intimement persuadé qu'ils étaient extrêmement coqués et qu'ils prenaient beaucoup soin d'eux-mêmes parce qu'en les représentant hirsutes, barbus dans tous les sens, on les infériorise. Et c'est totalement rentré dans notre imaginaire collectif, cette infériorisation et cette infériorité. Et c'est extrêmement désagréable. J'ai vu récemment dans un grand musée, dans une région que je ne citerai pas, dans un musée que je ne citerai pas, et parce que j'aime les Neandertalias, parce que je travaille là-dessus, la représentation d'une sapience parfaitement bien représentée, noire de peau parce qu'on arrive d'Afrique quand même, et d'une Neandertalienne. La sapience, elle est relativement bien coiffée. Bon, on ne pourrait pas encore tout à fait ça, mais ça va bien. Et elle a quelques colliers, etc. La Neandertalienne à côté, elle a une pauvre peau de bête sur le dos. Elle est dépoitraillée. Elle ne ressemble à rien. Mais sur base de quoi est-ce qu'on s'autorise ce type de représentation qui marque les esprits ? Donc, je vous supplie aux conservateurs, aux directeurs et directrices du musée de ne plus rentrer dans ce type de fonctionnement. Ce sont les Magdaliniens qui inventent le peigne. Donc, si on invente le peigne, c'est que quand même, on aura envie de se coiffer. Ce sont eux qui inventent l'aiguille à chat. Vous savez, la finesse, c'est pas pour se mettre une grosse pose bête sur les épaules, si vous inventez cette petite chose en os où il faut un bon oeil pour passer un tendon à travers le chat de l'aiguille. Et donc, ça implique tout un raffinement pour arriver à cette pointe fine qui va faire des petits points comme ça. Si vous faites des petits points, c'est pour un vêtement ajusté. Donc, c'est pas pour se trimballer avec une peau d'os sur le dos. Et les aiguilles à chat, en France, vers 15 000, 20 000, dans la grotte Denisova, dans l'Altaï, en Sibérie, on en a à 40 000, 42 000, des aiguilles à chat. On n'est même pas sûr que ce soit Sapiens qui les ait faites. C'est peut-être Denisova ou Néandertal. Donc, ces gens-là avaient des techniques qui leur permettaient d'être aussi humains et peut-être même plus humains que nous. Peut-être que c'est ça, la phrase de conclusion qui nous amène une nouvelle fois à recommander à tous les gens qui nous écoutent ce soir de lire votre livre. Je pense qu'effectivement, il a l'immense qualité de nous reconnecter à ses ancêtres fort lointains, mais qui en réalité nous ressemblent beaucoup et auxquels nous aurions sans doute plutôt intérêt à ressembler davantage aujourd'hui. Peut-être que le contexte nous incite aussi à faire l'éloge de la lenteur et je trouve que c'est aussi ce que rappelle ce vers quoi nous amène à tendre votre ouvrage. Donc, voilà. Merci. à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci encore à Cité Philo d'avoir organisé cette rencontre. Merci à Pascal Depap et à Jean Roux pour cet échange. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés.